Si je vous dis Jean-Marc Lombard et que vous êtes Genevois, vous vous dites ça y est c'est Lombard-Rodier, c'est un banquier. Eh bien non, bienvenue Jean-Marc Lombard, cette plaisanterie étant passée, vous êtes au Savoyard, vous avez travaillé et vous travaillez sans doute toujours dans l'événementiel, mais ceci est votre premier roman aux éditions Pierre-Philippe, Les abeilles savaient. C'est un roman, vous n'avez pas le terme policier parce qu'il n'y a pas un enquêteur, il n'y a pas un colombo, mais c'est un roman à suspense. Faites-en le résumé rapide parce que nous n'avons que cinq minutes à notre disposition. Très bien, bonjour, merci de me recevoir. Ce roman commence déjà par une fin, par le décès d'une personne de mon village que j'ai rebaptisé Grosier-en-Borne. Et ce décès, ses funérailles, puisque c'est le premier chapitre, vont entraîner un petit peu pas mal de bouleversements. Il va inviter à travers une première lettre, il va inviter trois femmes de la commune à suivre une énigme qui va les mener un petit peu très loin, même dans le passé, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors hier, on avait un procureur de Bonneville. Est-ce que ça veut dire que la justice en France fait trop lentement les choses ? On lit le journal, on voit la télé, il y a des affaires, des affaires. Ça, c'est une affaire où des gens décident de se prendre en charge. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y prendre comme ça ? Je ne sais pas trop ce qui m'a donné l'envie. J'avais le début de l'histoire, j'avais une fin. Et puis, au fur et à mesure, mes personnages m'ont un peu promené. Et ces techniques m'ont eu un petit peu s'inviter dans l'histoire. Je travaille aussi sur beaucoup avec la résistance, avec le devoir de mémoire, etc. Ça, c'est un peu l'ère du temps, entre guillemets. C'est les 70 ans du patrimoine. Voilà, du patrimoine. On est aussi au pied du plateau d'Aiglière où j'habite. Donc voilà, il y a un petit peu des références. Et puis, ça parle beaucoup également du terroir et de mon environnement. Alors après, vous êtes occupé des autres et les collectivités territoriales. Territoriales, c'est tout des mots. Ça, c'est un auteur français. Ça s'entend rien que par le vocabulaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Parce que vous faites des rapports et des synthèses, d'accord ? Mais d'écrire un roman et de trouver un éditeur qui vous accueille ? Le roman, je me suis toujours mieux exprimé par écrit que par la parole. J'ai toujours écrit. J'ai écrit des sketchs ou autres pour des soirées, pour des départs en retraite, etc. Depuis très longtemps. Et puis, un jour, je me suis dit, j'aimerais bien mettre tout ça un peu en musique et essayer d'aller plus loin et écrire un roman. Et voilà, cette idée m'est venue avec un fil conducteur un petit peu sur les abeilles parce qu'à côté de ça, je suis aussi apiculteur amateur. Je comprends tout. Donc, votre éditeur a cédé à votre passion. Les abeilles, il ne s'agit pas d'abeilles au premier degré, on va dire. Voilà, exactement. Vous êtes apiculteur. Il y a du miel, des fleurs de Savoie ? Oui, oui, tout à fait. J'ai quelques ruchers sur la Haute-Savoie, au pied du Salève, à Groisy, pas très loin de Saint-Julien. Alors, est-ce qu'à partir de ce jour, une nouvelle vie s'ouvre pour vous ? Premier roman, première réussite, a priori. Et ça veut dire qu'il y en a déjà dans votre tête, puisque vous aimez écrire. Il y a peut-être déjà des scénarios. Allez. Voilà, exactement. J'en ai un second un petit peu en préparation qui est à moitié d'écriture, on va dire. Et ça se passe ailleurs. Ça se passe en Haute-Maurienne. Je crée un village. Je mélange toujours du fictif et un peu du réel. Parce qu'on cherche sur Google Maps et on ne le trouve pas, le grenier en borne. Groisy en borne, c'est une déformation, on va dire, du mot groisy. De quoi ? De bon en chablais ? Non, je plaisante. De groisy. Et voilà. Alors, il y a des hameaux que je crée. À côté de ça, je reprends des communes qui sont connues, comme Annecy, comme Torrent, etc. Et donc, le second, c'est un petit peu pareil. Il y a des disparitions. Il y a une enquête un petit peu parallèle menée. Toujours par la société civile. Voilà, exactement, on va dire comme ça. De futures héroïnes, alors, peut-être ? Un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Plus petit en âge. Bon, alors, peut-être le club des cinq. Les deux, en tout cas. Si on fait allusion à nos lectures propres, on ne sait pas ce qu'il en sera de votre second roman. Toujours est-il que les abeilles savaient romans. Jean-Marc Lombard, il y a de grandes chances que vous figuriez dans notre catalogue. Et on félicite les éditions Pierre-Philippe. On salue, Philippe. Il est venu un beau jour dans notre vie. Et puis, il n'est pas reparti. C'est comme ça. Alors, bonne chance. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci pour votre visite. Au revoir.